Salut tout le monde, il est temps de faire renaître l'Amérique. Il est temps de travailler. Il est vraiment temps de faire quelque chose. Nous avons tellement peur d'offrir quoi que ce soit. Nous avons tellement peur dans l'Église que cela nous coûte. Cela ne devrait pas nous coûter d'argent. Cela ne devrait pas nous coûter du temps. Cela ne devrait pas nous coûter notre sécurité. Cela ne devrait pas nous coûter du temps loin de notre canapé, de notre salon, de notre télé. Mais si cela ne nous coûte rien, ce n'est pas réel. Si cela ne nous coûte rien, vous n'expérimenterez rien. C'est comme ça, ça coûte. Demain matin, nous prenons cette voiture, ma famille et moi, et allons conduire depuis la Californie jusqu'en Floride. Nous serons sur la route pendant un mois. Beaucoup de choses bonnes nous attendent, beaucoup de bonnes choses. Nous avons une réunion demain soir. Nous nous arrêterons à Phineas en Arizona et aurons une réunion là-bas. Puis nous allons à El Paso, mardi, et aurons une autre réunion là. Ensuite, nous irons au Texas, où nous aurons des réunions vendredi et samedi. Ensuite, nous serons à Lisbourg et ferons une réunion mercredi 16. Et nous sommes pressés de nous revoir là-bas pour la remise des diplômes, les amis. Puis nous descendons à Jupiter pour une réunion et nous serons sur le chemin du retour. Cette fois, avec le café-bar et le camion et notre équipe, et revenons en Californie, où nous aurons une réunion dans la ville d'Oklahoma et d'Alburquerque. Et finalement, nous revenons ici. Nous serons sur la route pendant un mois. Il y aura beaucoup de choses bonnes là-bas. J'aime bien être assis dans la voiture et avoir du temps pour penser à la vie, pour prier, pour écouter la Bible en audio, avec des heures entières pour écouter la Bible et prier et être en voiture. J'aime ça. J'aime être dehors et rencontrer des gens, pour ceux que nous rencontrons chaque mois, que nous nous arrêtons quelque part, que nous prions pour les gens, avec Joshua qui est avec nous, et nous aurons l'occasion de prier pour beaucoup de monde et de partager l'Évangile à beaucoup de personnes sur la route. J'aime avoir des réunions où il y a du monde qui vient, qui est formé, délivré, libéré. C'est tellement beau et nous verrons des centaines de personnes baptisées ou même plus, nous ne savons pas. Nous verrons beaucoup de choses se produire le mois prochain. J'aime ça. Mais c'est difficile aussi, dans le sens où il y a beaucoup d'heures de route à faire. C'est beaucoup plus sûr de rester à la maison, dans son salon, dans son camp nappé. C'est plus sûr d'être à la maison et de rester juste là, où nous vivons d'habitude et de continuer à faire ce que nous avons l'habitude de faire. Il n'y a rien que vous puissiez perdre comme ça. Cela ne coûte pas grand-chose, pas de manque de sommeil. Ça ne coûte pas beaucoup d'énergie. Et je sais que durant ce mois, il y aura des moments pour se reposer, mais il y aura aussi des moments où je serai fatiguée, je serai épuisée, parce que c'est difficile de faire des réunions, de voyager d'un endroit à l'autre. Mais nous sommes appelés à travailler dans l'entreprise du Père. Nous sommes appelés à porter du fruit, à faire des disciples. Si vous voulez faire des disciples, si vous voulez voir des fruits dans votre vie, si vous voulez faire la différence, alors le réveil s'écrit, travail, travail, travail. Tout est question de travail. Je vois des fruits parce que je sors. Je vais à Phoenix maintenant pour une réunion de leader demain. Cela va me prendre six heures de conduite environ. Et je ne sais pas s'il y aura peut-être dix à quinze personnes avec qui je passerai du temps, que je formerai, avec qui je travaillerai. C'est six heures de route pour ça. Ensuite, nous allons à El Paso. Je n'y suis jamais allé. Je ne sais pas combien de personnes s'y présenteront. Mais c'est un travail de pionnier. Et s'il y a 30 personnes, nous allons pour ces 30 personnes. Sur la route vers l'Oklahoma, sur le chemin de retour, c'est pareil, je ne suis jamais allé. Je ne sais pas combien elles sont là. Peut-être cinq. Alors je vais pour les cinq. Et s'il y a beaucoup d'heures de conduite, c'est pareil. Deux conduites supplémentaires pour seulement cinq personnes. Est-ce le cas ? Combien coûte une âme ? Je suis parfois frustrée que les gens pensent qu'ils peuvent expérimenter cette vie sans en payer le prix, sans avoir à dire adieu à quoi que ce soit. Si vous voulez voir des fruits, alors vous devez offrir quelque chose. Vous devez donner quelque chose de votre temps, de votre argent, de votre sommeil. Vous devez vraiment tout donner, sinon vous ne verrez rien. Ce que je suis en train de faire, de conduire à travers l'Amérique, c'est la troisième fois depuis l'année dernière d'aller d'un côté de l'Amérique à l'autre. Cette voiture a déjà 160 000 miles. Ce sont de nombreuses heures de voiture et c'est dur parfois. Je suis épuisé. Ce n'est pas que j'aime vraiment conduire, pour être honnête. Je trouve de belles choses, mais ce n'est pas comme si, « Ouais, super, je vais conduire. » Mais j'aime Jésus. Et ça a toujours été le cas depuis qu'il a changé ma vie, depuis qu'il m'a libéré de mes péchés, depuis qu'il m'a lavé de mon passé et depuis que j'ai reçu le Saint-Esprit. Depuis ce jour où il a donné sa vie pour moi et que c'est devenu une réalité pour moi. Je l'ai toujours aimé. Et je lui dois un retour. Et tout ce que je peux faire pour lui et pour le royaume, pour le voir grandir et pour que d'autres puissent expérimenter le même salut et que d'autres puissent grandir, je suis prêt à le faire. Et quand j'y suis, je sais, je vois juste à quel point la récolte est grande. Mais je vois aussi combien peu nombreux sont les ouvriers. Et je regarde l'église et les gens sont assis à l'intérieur de l'église. Ils sont frustrés. « Mais pourquoi rien ne se passe-t-il dans ma vie ? » « Pasteur, regarde-moi. Donne-moi une chance d'aller sur l'estrade prêchée. Donne-moi une réunion d'une dimanche. » « Le pasteur ne me voit pas et je suis frustré. » « Rien ne se passe dans ma vie. Je ne vois aucun fruit. » Et la seule chose qu'ils sont prêts à faire est de parcourir les cinq mètres qui séparent leurs bancs de l'estrade pour prendre le micro. C'est la seule chose qu'ils soient prêts à faire. Non, non, ça ne doit rien coûter. Sauter dans votre voiture, aller dans une ville, trouver des gens, prêcher leur l'évangile. Oui, mais ça coûte de l'essence. Ben, alors payer l'essence et abandonner quelque chose dans votre vie. Oui, mais c'est un long trajet. Si vous avez cette attitude et que vous pensez que les choses ne devraient rien coûter et que les choses devraient être faciles et que ça devrait venir tout seul, vous ne porterez jamais de fruits dans votre vie, vous ne ferez jamais la différence, vous ne verrez jamais de vie changer. Vous devriez avoir l'attitude selon laquelle « Je vais faire tout ce qu'il m'est nécessaire de faire pour atteindre les gens avec l'évangile. » Et si cela veut dire conduire d'un bout à l'autre de l'Amérique pour ça, ben, je le ferai. S'il faut conduire cinq heures pour rencontrer cinq personnes ou quelques personnes, je le ferai. Si je dois payer l'essence de ma propre poche, ben, je le ferai. Puis laisser quelque chose. Ou sauter un repas pour pouvoir payer l'essence. Faites ce que vous devez faire pour avoir des fruits. Si c'est juste pour une personne, alors faites-le. Même pour cette personne seule, faites-le pour elle. Je sais qu'il y a une personne qui nous a appelés et nous allons voir une vie changer ce mois-ci. Je crois que nous allons voir plus de vies changées. Je pense que nous verrons de nombreuses vies changées. Mais si ce n'est que pour une vie qui allait être changée, je ferai quand même ce voyage. Pourquoi ? Pourquoi ? Pour une seule personne. Je le ferai quand même pour cette personne. Même si cela signifie un mois de route avec de nombreuses heures de conduite. Alors, je voulais juste dire ça dans cette vidéo. Priez pour nous, s'il vous plaît. C'est un long voyage. Ce sont de nombreuses heures de voitures. Et venez nous rencontrer si vous vivez à El Paso ou à le Burkirke, Nouveau-Mexique, Dallas, Jupiter, Orlando, Lisbeth, près d'Orlando. Là où vous êtes, si vous êtes près d'un de ces endroits du sud de l'Amérique, d'un bout à l'autre, venez nous rencontrer et rejoignez-nous. Vous pouvez voir tous ces rendez-vous sur tlrmap.com. Venez nous rejoindre, venez participer à un kickstart et lancez-vous dans cette vie. Vous qui êtes assis là, ne vous contentez plus de rester assis et de vous apitoyer sur votre sort. Faites quelque chose à ce sujet. Changez, faites quelque chose. C'est beaucoup plus joyeux de donner que de recevoir. Si vous êtes assis à l'église et que personne ne vous voit, ne soyez pas frustré. Je vous le dis, Dieu vous voit. Il y a du travail à faire dehors. Et même cela ne concerne qu'une personne, faites-le pour elle. Et vous vous sentirez tellement plus vivant. Que Dieu vous bénisse et merci pour vos prières et soutiens. Nous ferons d'autres vidéos en route avec des vies changées le mois prochain. Je suis excité, même si ce n'est qu'une personne, nous le faisons. Que Dieu vous bénisse et demain matin, de bonne heure, nous partons pour voir renaître l'Amérique. Que Dieu vous bénisse.